Salut à tous ! Laissez-moi aujourd'hui vous contez l'histoire de Laura Lapigeone. Il y a un an, Laura se promenait dans le salon du livre de Paris quand soudain, un stand attira son attention. Mais quel stand avait pu attirer son attention ? Un stand Netflix ? Il s'agissait du stand de la maison d'édition Lumen qui avait reproduit le salon des Bayers dans Stranger Things. Moi tu me proposes un truc Stranger Things ? Je fonce tête baissée. Et il s'avère que cette même journée, j'ai acheté Stranger Things, Suspicious Minds C'est prononcé avec un accent anglais dégueulasse des éditions Lumen, écrits par Gwenda Bond. Alors je sais la question qui te pose derrière ton écran, pourquoi ne l'a-t-elle pas lue avant ? Parce que là ça fait quand même un an. Ce n'est pas parce que je ne l'ai pas lue avant. C'est tout simplement parce que je ne l'ai pas fini avant. Tu as bien compris ce que je viens de dire ? J'ai mis un an à lire ce livre. Je pense honnêtement que depuis le temps que je sors des articles sur des livres et des vidéos, vous avez un peu pu voir ma vitesse de croisière niveau lecture. Je mets généralement une semaine, voire deux, mais pas un an d'habitude. Est-ce que j'ai regretté cet achat ? Absolument, totalement. Je me suis laissée avoir par la douce histoire de Stranger Things. Je ne sais pas si je peux dire que c'est ma plus grande déception de l'année, alors que l'année vient de débuter, mais que j'ai mis un an à lire, donc comme je l'ai terminé là, c'est ma déception de l'année, mais c'est aussi ma déception de l'an dernier. Bref, parlons de Stranger Things. Nous sommes en 1969, dans une ville non loin de Hawkins. Pour ceux qui ne regardent pas Stranger Things, Hawkins, c'est la ville où se passe toute l'action de la série. Une jeune étudiante, Terry Hives, décide de s'engager dans une expérience gouvernementale mystérieuse dirigée par le docteur Brenner. Bon, déjà, on commence par là. Qui, avec une once d'intelligence, se dit, tiens, je vais être cobaye. Vraiment, on va pouvoir faire ce qu'on veut de mon corps, de mon cerveau, il n'y a pas de soucis, je vais être cobaye. Ben, personne. Personne de sensé ne pense ça. Le nom du projet ? MKUltra. En vérité, Terry se porte volontaire pour cette expérience parce qu'elle est sûre qu'elle va contribuer à une révolution scientifique. Même quand on me présente les choses comme ça, je ne comprends pas pourquoi elle a fait ça, mais vraiment, mais après... Terry. Bon, après, elle se rend vite compte qu'elle a fait une connerie parce que des petites camionnettes sombres qui la suivent, des gens sur écoute, de la drogue, des médecins qui ne parlent pas, des électrochocs, un laboratoire en plein milieu d'une forêt. Je me demande ce qui lui a mis la puce à l'oreille que l'expérience n'allait pas être celle qu'elle croyait. Et avant, racontant le résumé, je suis au bout du rouleau. Le gros de l'histoire, c'est que l'étudiante va vouloir révéler ce que fait finalement le docteur Brenner et qu'il ne va pas se laisser faire. Ah, ce n'est pas une étudiante qui va venir lui foutre la merde dans ses expériences, en fait. Mais pour foutre la merde, elle ne sera pas seule, elle sera accompagnée de Alice, mécanicienne, Gloria, une étudiante en sciences, et Ken, alors lui, on ne sait pas vraiment qui il est, tout ce qu'on sait, c'est qu'il est médium. Ça vous aide ? Moi non plus, du coup, je ne comprends pas sa situation. Il y a Ken, quoi. En même temps, je me demande aussi ce que fout la mécanicienne parce que celle qui a le plus sa place dans une expérience, c'est bien l'étudiante qui est scientifique. Les autres, qu'est-ce que vous faites ? Bref, après avoir créé son petit clan avec les autres cobayes, elle découvre dans un couloir qu'il y a une enfant, prisonnière, qui s'appelle Kali, et qui a 5 ans. Bon, pour tous les fans de Stranger Things, il me semble que vous pouvez retrouver Kali dans la saison 2. Elle doit apparaître 2 épisodes, on ne peut pas vraiment la piffrer. Est-ce qu'on en a vraiment quelque chose à foutre de savoir ce qu'elle fout dans cette cage ? Pas vraiment. Mais le fait de savoir qu'il y a des enfants dans ce programme, ça va énerver Terry et elle va décider de kidnapper l'enfant et de faire exploser le labo. Enfin, exploser, c'est une image, c'est-à-dire qu'elle compte juste dénoncer le docteur et prendre la gamine. Mais bon, prendre la gamine. Terry, elle est... Comment dirais-je ? Ah bah, elle a son univers, Terry. Bon, puis finalement, l'histoire, c'est les cobayes qui se battent contre le docteur Brenner et vice-versa. Voilà. Alors, je vais commencer par les choses qui m'ont plu parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Une des choses qui m'a plu, c'est le fait que l'histoire s'ancre dans un contexte historique. J'ai trouvé ça vraiment cool. Il parle de la politique des Nixon, des Beatles, des Rolling Stones. Si je me souviens bien, au début du livre, il y a un petit truc sur Charles Manson. Vraiment, honnêtement, question placer l'histoire dans un contexte historique, c'est bon. Moi, j'aime bien pouvoir me référer à des trucs qui ont existé, donc vraiment, là-dessus, je suis contente. La deuxième chose que j'aime bien, c'est, je ne vais pas vous mentir, le retour dans le passé, en savoir un peu plus sur Stranger Things. Parce que du coup, pour ceux qui ne regardent pas la série, Terry est la maman de l'héroïne de Stranger Things. Je mets héroïne entre guillemets parce que pour moi, il n'y a pas vraiment de héros ou d'héroïne dans Stranger Things, ils sont tous au même panel. Donc du coup, voilà. En fait, le livre nous permet de connaître le passé de Terry, le moment où elle est tombée enceinte, qui était le père d'Eleven, ça c'est vraiment sympa. Ça, je ne vais pas vous mentir, c'est cool d'avoir ce genre de petites informations. Néanmoins, ça ne suffit pas pour que l'histoire soit intéressante. Je ne crache pas sur l'idée de base, c'est super sympa de faire une histoire sur les parents d'Eleven, sur les expériences du docteur Brenner, vraiment, je ne crache pas du tout dessus. Mais c'est mal fait. L'histoire ne décolle pas. Honnêtement, dans la série, on avait déjà un avant-goût de ce qui était arrivé à Kali et de ce qui était arrivé à Terry. Et le livre ne nous en apprend finalement pas beaucoup plus. On savait parfaitement que Terry avait participé aux expériences du labo. On savait parfaitement qu'elle allait tomber enceinte d'Eleven et on savait parfaitement ce qui allait arriver à Eleven. Donc, en soi, ça ne nous a pas servi à grand chose. Vous commencez à connaître un peu mon style d'écriture. Vous savez que j'aime bien quand c'est à la première personne. Quand c'est à la troisième personne, je galère un peu plus. J'aime pas lire un livre et avoir l'impression d'être le voisin un peu louche qui regarde au-dessus de la palissade voir ce que font ses autres voisins. Je supporte pas ça. J'aurais pu passer outre ce détail. Vraiment, j'aurais pu. Parce qu'il y a des livres que j'ai lus qui sont à la troisième personne. Ça ne m'a pas gênée. Mais à la troisième personne, et écrit comme si le livre était un brouillon ? Non. Bah non, je suis désolée, non. Pour vous expliquer un peu la formation du livre, le livre est coupé en chapitres et dans ces chapitres, il y a des parties. Excusez mon insouciance et mon espoir d'avoir cru que ce livre serait coupé comme celui de Riverdale ou celui des nouvelles aventures de Sabrina, c'est-à-dire où un chapitre égale un personnage ou une partie égale un personnage. Chaque partie est un bordel sans nom. et ça n'a aucun sens. À un moment, tu suis Terry et son mec. Pouf, changement de partie. Tu ne sais plus avec qui tu es. Ah, je suis Alice. D'accord, c'est déjà fini. Je suis avec qui maintenant ? C'est ça, pendant tout le long du livre, tu es en mode je suis qui ? Je vais où ? En plus, c'est la troisième personne donc je ne suis pas vraiment de personnage. Tu es paumée, tu es juste paumée. Pour moi, ce n'est même pas un livre, c'est un brouillon. On se perd dans l'histoire, on ne sait pas vraiment qui on doit suivre ou où on doit aller. aucune idée. On nous vend quand même l'histoire comme si on était accrochée à Terry alors qu'en vérité, on voit tout autant les autres personnages que Terry. À moi, le style d'écriture de Gwenda Bond, je n'y adhère pas du tout. Ah mais alors, pas du tout et puis je trouve ça vraiment horrible à lire. Ça rend l'histoire chaotique et inintéressante. Je me suis endormie sur ce roman. C'est la première fois que je m'endors sur un livre sans oublier que j'ai mis un an à le terminer alors qu'il ne fait que 438 pages. Parlons-en des 438 pages. Parlons-en. 438 pages pour le néant, pour rien, pour une histoire plate, inintéressante. 438 pages pour que des longueurs. j'ai cherché j'ai cherché de l'action, j'ai cherché de l'émotion, j'ai cherché même du rire, des larmes, quelque chose qui me ferait ressentir quelque chose. Rien. Que dalle. Wallou. Je cherche encore dans les 438 pages. Il y a un moment qui est assez triste et je me suis dit « Ah, vas-y, là tu vas pleurer. » Elle passe tellement vite à autre chose que tu pleures pas. Je te dis « Bon, bah c'est fait, tant pis. » Ok. Vous voyez dans le film les choristes « Action, réaction » ? Action. Réaction. Et bien là, c'est la même chose, c'est-à-dire que action, hop, plus d'action. Action ? Il n'y en a pas. Pourtant, j'avais eu... Bon, bah tant pis. Pas d'action. Honnêtement, j'ai fini ce livre parce que je ne supporte pas de ne pas finir un livre. C'est un truc que je déteste. Mais je me suis infligée des souffrances. Je pense sérieusement que j'ai tenu parce qu'il y avait marqué Stranger Things sur le livre. Sinon, j'aurais abandonné. Est-ce que j'ai dit que chaque action était prévisible dans les 438 pages ? Non ? Bah, je vous le lis. Chaque action est prévisible. Il n'y a aucune surprise. C'est... Je ne sais pas comment... Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Si je vous faisais vraiment un résumé, c'est... Terry va au labo avec ses copains. Terry revient du labo. Terry organise des petites réunions secrètes et Terry repart au labo. Terry, je dis que c'est bizarre les expériences. Tiens, Terry repart au labo. Après, Terry, elle se dit « Oh, je vais arrêter le docteur Brenard. » Alors, Terry va dans un couloir et rencontre Cali. « Oh, maintenant, il faut sauver l'enfant. » Bon, elle organise encore une réunion. Puis, elle retourne au labo. Puis, elle organise une réunion. Puis, elle retourne au labo. Et c'est sa pendre 438 pages. Vous vous êtes fait chier avec ce petit résumé ? Dites-vous que moi, j'ai subi ça pendant 438 pages. honnêtement, le seul personnage qui a titillé un peu mon intérêt, ça a été le docteur Brenner. Et mon intérêt a juste été titillé parce qu'elle aurait pu éventuellement nous apprendre des choses sur Brenner, sur son passé, sur... voilà, pourquoi il était docteur, pourquoi il faisait ses expériences, tout ça, comment il en était arrivé là. Je suppose qu'on ne le saura jamais. Voilà. Parce que, il n'a pas du tout été exploité, docteur Brenner. Il n'a pas... Ouh, c'est un méchant scientifique. C'est tout. Vraiment, ne cherchez pas plus du docteur Brenner, mis à part être un connard. C'est tout ce qu'il est dans le livre. Super. Ah si, le petit ami de Terry, Andrew, aurait mérité d'être également un peu plus approfondi. J'aurais aimé en savoir plus sur le père d'Eleven. Bon, on connait quelques bribes de sa vie, mais bon, pas assez pour vraiment nous créer un personnage... Voilà, on n'a pas assez d'historique, quoi. C'est peut-être le seul personnage que j'ai affectionné de tout le roman. On ne s'attache pas à Terry, ou à Alice, ou à Gloria, ou à Ken. En fait, on n'en a vraiment rien à battre. On regarde leur histoire, on fait d'accord. Ok. Moi, j'ai eu réellement aucune attache avec ce livre, avec les personnages, avec l'histoire, rien. Et je me suis demandé comment les gens avaient pu lui mettre une bonne note. Vraiment, ça reste un mystère pour moi. Je ne comprends pas. Vraiment, je cherche l'intérêt de ce livre. Je ne le comprends pas. ce livre rentre donc dans mon top des plus grandes déceptions de l'année. Peut-être que je vous en ferai un à la fin de l'année. Mes flops 2020 et mes tops 2020. Peut-être, je ne sais pas. Ça pourrait être une idée. Honnêtement, la seule chose dont j'avais hâte, c'était de terminer l'histoire pour pouvoir commencer un autre livre plus intéressant. J'étais impatiente de retomber dans l'univers des frères de fer et genre ça fait je suis vraiment tombée de haut quoi. Sachez que si vous voulez lire ce livre, il n'y a pas besoin que vous ayez regardé les saisons de Stranger Things. Le livre ne vous spoilera rien et a un sens même sans la série. Honnêtement, je ne vous le conseille pas ce livre. Je ne vais pas vous dire que c'est bien juste parce que c'est Stranger Things. C'est faux. Je ne vous dirai pas ça. Je vous dirai toujours ce que je pense réellement d'un livre et celui-là est mauvais. Enfin, pour ma part, il est mauvais. Il y en a qui l'ont sûrement trouvé excellent. Moi, je l'ai trouvé vraiment mauvais. J'ai quand même pris le second livre pour la simple et bonne raison que là, c'est sur Hopper qui est un personnage que j'affectionne tout particulièrement, que j'aimerais bien connaître le passé d'Hopper et surtout, regardez bien, ce n'est pas écrit par la même personne et ça, ça, c'est peut-être ce qui va sauver cette série de livres Stranger Things, le fait qu'il change d'auteur. Vraiment, je pense que, honnêtement, celui-là peut être meilleur que le premier. Mais bon, là, je vous avoue que j'en ai un peu par-dessus la tête de Stranger Things vu le roman que j'ai lu. Donc celui-là, ce ne sera pas pour tout de suite. En tout cas, si tu as lu le livre, n'hésite pas à mettre un commentaire, on pourra débattre, on pourra en parler, etc. Si vous avez des questions sur le roman, c'est pareil. Et écoutez, abonnez-vous, partagez la vidéo si elle vous a plu, likez-la, montrez-la à vos copains et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! et écoutez-vous, abonnez-vous, on va à bientôt Sous-titrage ST' 501